Dans cette Pologne où elle se rend compte que l'antisémitisme qu'elle avait connu aussi, qui était une des raisons qui l'avait poussé à fuir, est toujours présent. Et elle s'en rend compte avec ce dernier reportage qui est vraiment aussi l'un de ses plus connus. C'est le reportage suite au pogrom de Kielce. Dans la ville de Kielce, il y a de fausses rumeurs qui se répandent, comme quoi les juifs de la ville voudraient commettre des meurtres rituels contre les chrétiens. Donc il y a une vague de violences qui se déclenche et il y a un pogrom très très violent qui va faire 42 morts, plus de 80 blessés, qui va avoir un écho très très important dans ce qu'on appelle les camps de personnes déplacées, c'est-à-dire les camps en Allemagne et en Autriche, où étaient internés les déportés qui avaient été libérés et qui étaient sous administration pour l'instant en attente de leur statut. Et pourquoi ce pogrom a cet écho-là ? Parce qu'une partie des victimes étaient des survivants de la Shoah, qui étaient rentrés, se réinstaller en Pologne.